J'ai fermé une heure les Crocs de Vert et le Digi Colosso et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizou, j'espère que vous allez bien, moi c'est Ben Nickel. Comme dit dans l'énoncé, on va fermer une heure les Crocs de Vert en première partie et le Digi Colosso en seconde partie. On passe à la présentation des monstres qui sont 5 au niveau de la zone. On commence avec le Blairov qui droppe une glyphe à environ 480 kama unité et un poêle à environ 3400 kama unité. Le Blairis droppe une mollaire à environ 2700 kama unité et une oreille à environ 3750 kama unité. Le Crawler droppe une oreille à environ 450 kama unité et une étoffe à environ 2600 kama unité. Le Fleuro, pardon, quant à lui, droppe une oreille à environ 620 kama unité et un oeil à environ 3500 kama unité. On termine avec le Wolvero qui droppe une queue à 300 kama unité et un Manubrium à environ 2150 kama unité. Ils droppent tous une viande noire à environ 900 kama unité, une eau calme à environ 65 kama unité et un sachet de bergine à environ 1230 kama unité. Je vous laisse avec quelques combats, on se retrouve pour l'enregistration du mob exclusif aux donjons et aux deux boss. A tout de suite, bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je vous retrouve après une petite heure de farm un peu plus, j'avoue que j'étais passé pour le dernier combat. On est à 2389 avec les échanges compris. On avait du coup 71% de taux de drop et d'XP qui sont vraiment ressentibles dans le farm. Honnêtement, j'ai bien kiffé, j'ai bien XP et je suis surtout bien drop, vous allez le voir. On a déjà chopé 42 000 kama, presque 43 000 brut, donc ça c'est vraiment nice. Au niveau des sachets, on a chopé 18, ça c'est le taux de bergine, ça c'est plutôt nice aussi. Au niveau des ressources, on arrive à 811 000, 817 kama de ressources estimées. C'est cool, honnêtement ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas drop autant. La voiture, et ouais ça fait plaisir honnêtement. Après on a un bon taux de drop et d'XP, j'ai foiré pas mal de chals, je pense que j'aurais pu monter à peut-être 900 000. Parce que franchement, il y a des fois où j'avais des bons groupes de blairies par exemple, qui donnent des molaires qui goûtent plutôt cher. Où je ferais comme un con les chals, mais c'était plutôt cool. Sinon moi ça fait un petit moment que j'ai pas rake, parce que je vous avoue qu'avec les chaleurs qu'il y a là, ça donne pas envie de faire une heure d'affilée. Je suis en train de me fondre sur ma chaise de gaming, c'est horrible. Mais voilà, je suis sûrement content en tout cas des retours que vous me faites sur ces vidéos de Free Ghost. J'avoue que je suis très satisfait de mes miniatures, et de mon montage qui n'est pas non plus extraordinaire, mais il fait le taf. Et puis moi j'espère vraiment que cette épée de farm vous aura plu, et puis on se retrouve de toute façon dans quelques instants pour vous présenter le donjon. A tout de suite ! De retour pour vous présenter le mob exclusif au donjon, ainsi que les deux boss. On commence avec le Blérom qui droppe une mobe plate à environ 445 kama unité, et une queue à environ 2500 kama unité. Le Professeur Xa droppe rien de spécial, si ce n'est qu'il droppe une viande rare. La Bidoche Noire environ 226725 kama unité, excusez-moi pour le bafouillage. Par contre, le Colossal lui, droppe des loot bien spéciaux à lui, c'est-à-dire une griffe à environ 2000 kama unité, et une hit-off à environ 2780 kama unité. Pareil, il droppe une viande rare, bien évidemment, comme c'est un boss. Et puis, sinon on est sur le même drop commun, c'est-à-dire Sachet d'Aubergin, et au calme. Allez, je vous laisse avec le reste des combats, et puis on se retrouve pour le bilan. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501